Les textes liturgiques du dimanche 7 août 2022 Première lecture En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire, Sagesse 18, 6 à 9 Lecture du livre de la Sagesse La nuit de la délivrance Pascalie avait été connue d'avance par nos pères Assurée des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice Et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire Et déjà ils entonnaient les chants de l'ouange des pères Parole du Seigneur Psaume Psaume 32, 33, 1.12, 18 à 19, 20.22 Crier de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi Deuxième lecture Abraham attendait la ville dont le Seigneur lui-même est le bâtisseur et l'architecte Hébreux 11, 1.8 au 19 Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas Et quand l'Écriture rend témoignages aux anciens, c'est à cause de leur foi Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu, il partit vers un pays Qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise Commentaire étrangère Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse Car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse Que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrables C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont aux morts Mais ils l'avaient vu et salué de loin Affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve Abraham offrait Isaac en sacrifice Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts C'est pourquoi son Fils lui fut rendu, il y a là une préfiguration Parole du Seigneur Évangile Vous aussi, tenez-vous prêts, Luc 12, 32 à 48 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Soixante craintes, petits troupeaux Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône Faites-vous des bourses qui ne sucent pas, un trésor inépuisable dans les cieux Là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins Les fera prendre place à table et passera pour les servir S'il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils Vous le savez bien, si le maître de Maisonne avait su à quelle heure le voleur viendrait Il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est alors où vous n'y penserez pas ce que le Fils de l'homme viendra Pierre dit alors, Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? Le Seigneur répondit, que dire de l'intendant fidèle et sensé ? À qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes À manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître reviendra ? Le jour où son serviteur ne s'y attend pas et alors qu'il ne connaît pas Il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté Recevra un grand nombre de coûts Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coûts pour sa conduite Celui, là n'en recevra qu'un petit nombre À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage Acclamons la parole de Dieu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !